Le Sahara 2023 aura bel et bien lieu à Abidjan en septembre prochain. Les activités du rendez-vous agricole continental ambitieux ont été lancées par le Premier ministre Patrick Hachy. L'autorité nationale de Côte d'Ivoire, un chiffre d'affaires de plus de 485 milliards de francs CFA envisagé pour 2023. Et puis, année de la jeunesse 2023, une initiative encouragée. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sara aura lieu en septembre 2023. Jeudi 9 février, le Premier ministre Patrick Hachy a procédé au lancement de cette plateforme qui devra servir à relever les défis agricoles du continent davantage grandissant. Mesdames et Messieurs, la sixième édition du Sahara se tiendra dans un contexte social et économique mondial éprouvé par les conséquences de la pandémie et du conflit russo-ukrainien, mais aussi par celle du changement climatique et, pour l'Afrique de l'Ouest, par la présence du terrorisme et des crises dans certains pays de la sous-région. Tous ces facteurs ont perturbé, dans l'Afrique subsaharienne comme dans l'ensemble du continent, les chaînes et circuits d'approvisionnement et de distribution des produits agricoles. Plus de 320 000 visiteurs sont attendus pendant les dix jours du salon. 800 entreprises exposantes occuperont une superficie de 18 000 mètres carrés. 300 rencontres B2B, 1 300 rencontres d'affaires et plus de 30 pays représentés sont au programme. Par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobena Kwasi Adjoumani, la sixième édition du Sahara n'aura rien à envier au Grand Salon Mondiaux. Je peux dire que notre salon est plus important que le salon de la France parce que là où on parle de sixième édition, nous on parle de sixième édition. Certainement que quand ils étaient à leur sixième édition, ils n'ont pas pu atteindre le niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Les Pays-Bas sont invités d'honneur au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. La Hollande est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles derrière les Etats-Unis et le premier importateur du cacao ivoirien. La hausse du prix du litre d'essence à la pompe a-t-il un impact sur le coût des denrées alimentaires ? Si par le passé des augmentations du prix de carburant ont conduit à la flambée, ce n'est pas le cas pour la viande de bœuf en ce mois de février 2023. Cette info en a fait le constat à l'abattoir de Portboué à Abidjan. Sur ce marché, la charcuterie est en abondance. On y trouve des pâtes, des langues, des queues et la chair de bœuf. Les clients font leurs achats au prix habituel. Je suis venue payer 3 kilos. 3 kilos. Bon, il m'est fait ça à 2 800. Non, non, 1 kilo. 1 kilo. Avec 11. Le prix qui est fixé à ces jours connu du ministère du commerce, du ministère des ressources animales et halieutiques et avec la direction des abattoirs, ainsi que les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les bouchers et les chevillards, la viande avec os se vend à l'abattoir de Portboué, chez les bouchers, à 2 700 francs CFA. Et sur les marchés des autres communes, à 2 800 francs CFA. En ce qui concerne la viande sans os, le kilo est à 3 000 francs CFA. Depuis le 1er février, le coût à la pompe de l'essence Super sans plomb connaît une hausse. Il est passé de 775 à 815 francs CFA. 40 francs CFA ont été ajoutés au prix du litre. Un déjeuner de presse pour parler du bilan et des perspectives de la LONACI. L'exercice clos le 31 décembre 2022 enregistre un résultat net d'environ 5 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires de plus de 411 milliards de francs CFA. En termes de perspectives, la LONACI envisage un chiffre d'affaires de plus de 485 milliards de francs CFA. Autre challenge, la certification à la norme ISO 27001 consacrée à la sécurité de l'information, la poursuite de la digitalisation de l'exploitation, notamment la gestion des fonds, ainsi que des projets immobiliers dont celui du nouveau siège prévu dans la commune du Plateau. Les perspectives sont bonnes aussi. Et puis, il y a la digitalisation, comme j'ai eu à l'expliquer. Il y a la poursuite aussi de la norme ISO 927001, pour l'obtention de la norme ISO 27001, après avoir obtenu celle de la 9001 qui est dédiée à la satisfaction clientèle. Et puis, il y aura la WLS aussi, parce qu'après la WLS, il y a aussi une norme internationale, dans le secteur des jeux, des lotteries. Ça, c'est vraiment spécifique au secteur des lotteries. Au cours de ce déjeuner de presse, le journaliste Raphaël Tano a reçu le premier prix du Challenge Social Fondation L'Odacie. Il part avec un trophée et un chèque d'un million de francs CFA. C'est une fierté. La presse, quelque part, on dit qu'elle est ingrate. Elle contribue à élever les autres. Je pense que ce n'est pas toujours vrai. Ils sont similaires et on s'y attelle avec rigueur. On a mis même les récompenses, les levées. La première fierté que je reçois, ce n'est pas le prix, le paiement. C'est le fait de savoir que je vais peut-être diriger le regard des autorités vers l'établissement qui a besoin d'être. Ça, c'est ma première fierté. La Loterie Nationale de Côte d'Ivoire est investie d'une mission citoyenne et contribue aux côtés de l'État, au développement socio-économique et culturel du pays. L'institution emboîte ainsi le pas au gouvernement, qui a décidé de dédier l'année 2023 à l'employabilité des jeunes. La décision du président Alassane Ouattara de dédier l'année 2023 à la jeunesse continue de satisfaire plus d'un. C'est le cas d'Assalfo, leader du groupe Magic System. L'actuel membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'engage lui aussi à œuvrer à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, continuer à mettre l'accent sur l'importance de promouvoir la jeunesse est quelque chose qui ne peut que susciter de l'espoir auprès de cette jeunesse. Donc nous allons aussi nous mettre au service pour accompagner toutes ces politiques-là qui vont être mises en place pour accompagner les jeunes dans leur entrepreneuriat. Jeudi 2 février 2023, les jeunes des partis et organisations politiques venues du RHDP, du PLCI, du PPACI, du FPI, du MGC et du COGEP ont rencontré les membres du gouvernement. Ils leur ont proposé des actions sur ce qu'ils attendent du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est tout pour ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info.